Les experts au service de ta voix ! Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal. Mon métier, c'est de t'aider à bien chanter et à développer ta voix pour chanter librement. Aujourd'hui, je te propose, tu vois on est un petit peu en mode estival là, c'est l'été, c'est les vacances, et je te propose de revenir sur des interviews d'experts que je suis allé rencontrer pour toi pour t'aider à bien chanter. Alors, on va commencer tout de suite avec l'interview de David Vigneron. David Vigneron est spécialisé dans le traitement des addictions et notamment dans l'addiction au tabac. Il est vrai que le tabac entraîne toujours une difficulté pour les chanteurs dans le sens où la nicotine va en fait endommager les cordes vocales et ça va altérer le son de ta voix. Donc si tu souhaites chanter longtemps et que tu as envie d'arrêter de fumer, tu vois que dans cette interview, David nous donne des clés pour pouvoir le faire assez facilement. Tu vas être très surpris des résultats, on se regarde ça tout de suite. Bonjour les amis ! Arrêtez de fumer quand on chante la cigarette. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question, est-ce que c'est nocif ou pas pour chanter ? Est-ce que ça joue sur la voix ? Est-ce qu'on peut récupérer derrière ? Comment on peut faire pour arrêter ? Vous savez les amis que j'aime m'adresser à des spécialistes, je ne suis pas spécialiste de l'arrêt du tabac. Donc, j'ai convié aujourd'hui David qui est spécialiste entre autres dans ce domaine. Salut David ! Salut Antoine ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Alors David, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es, te présenter, quel est ton parcours ? Bien sûr, comme tu l'as dit, je m'appelle David. David Bigneron. Alors, le parcours, il est relativement simple, je suis infirmier, je suis, j'interviens dans les écoles d'infirmières, dans diverses institutions, je suis formateur, donc formateur en hypnose, en développement personnel et assez spécialisé en neurosciences et aussi en sevrage tabagique. Mon domaine de prédilection sont les sevrages tabagiques, effectivement, parler d'un certain nombre de problématiques quand on est chanteur, quand on chante, on pourra en reparler. Et puis, je me suis intéressé aussi beaucoup aux douleurs de par ma profession, les douleurs et beaucoup de sevrages tabagiques. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc puisque tu es infirmier, mais tu utilises aussi d'autres techniques, est-ce que tu peux nous parler, enfin, nous expliquer un petit peu comment justement tu t'es orienté sur ce type de techniques qui sont très efficaces d'après ce que tu m'expliquais ? Oui, c'est effectivement très efficace en fait de l'hypnose dans les blocs opératoires pour des ablations de thyroïdes, de tumeurs, etc. Moi, ça a été un hasard, entre guillemets. Einstein disait que le hasard, c'est quand Dieu prenait un connu d'eau, il n'y a pas vraiment toujours de hasard. Grâce à un patient extrêmement douloureux qui avait des cancers liés à, des douleurs pardon, de cancers digestifs. Et ce monsieur-là m'a donné envie d'aller plus loin en ce qui concerne la prise en charge des douleurs. Et voilà pourquoi je me suis formé à l'hypnose. Je n'ai pas du tout, pendant mes études, été initié à l'hypnose. On n'en avait jamais entendu parler, un petit peu de spectacle, des trucs comme ça, comme tout le monde à la télévision, dans les cabarets. Mais je n'étais pas plus ouvert que ça et je me suis formé. Et puis, petit à petit, là, je me suis spécialisé. Donc, comme je l'ai dit dans les bouleurs, dans le charme de bouleurs, dans ce branche tabagique de stress aussi, jusqu'à devenir formateur. Voilà. Quelque chose, en tout cas, qui, si ce n'était pas du hasard, n'était pas forcément prévu initialement. Parce que j'ai commencé dans une activité totalement, je vais dire, décalée, différente. Le SAMU, les urgences. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec ce branche tabagique. Tu parlais tout à l'heure d'un patient, justement, qui avait des douleurs. Mais donc, ce que je comprends, c'est que par l'hypnose, ce n'est pas finalement une dose de médicaments supplémentaires qu'on va rajouter. On va travailler vraiment sans ajout extérieur, en fait. C'est ça. Très souvent, l'hypnose, alors moi, je dis que c'est complémentaire à la médecine. On parle notamment des douleurs. Et je me souviens, une nuit, je vais vous donner des chiffres, ça va être très éloquent, même si on n'est pas forcément des spécialistes de la morphine ou des morphiniques ou des anthalchiques. Grâce à l'hypnose, j'ai un patient qui faisait 14 demandes de morphine par nuit. Je ne faisais que des nuits. À la pompe à morphine, ce qu'on appelle la PCR de morphine. 14 demandes et avec une seule séance d'hypnose, qui a quand même duré une bonne heure, avec des questions, etc. Et donc, une nuit, il est passé de 14 demandes à deux demandes. Donc, ça permet de diminuer. Et comme il était maître de sa pompe à morphine, ce n'est pas nous qui avions décidé. C'était une de nos premières expériences psychotiques. Alors, je n'étais pas forcément hyper convaincu parce que pendant mes formations d'hypnose, je n'avais jamais eu vraiment la preuve. Je n'étais pas moi dans mon service à l'hôpital avec des patients. Je n'étais pas forcément hyper convaincu. Et puis, scientifiquement, on ne m'avait jamais appris ça à l'école d'infirmiers pendant mes quasiment quatre ans d'études. Donc, voilà. C'est les patients que j'ai pu accompagner qui ont réussi à me convaincre en quelque sorte que ce n'était pas leur souhait, leur objectif initial, qu'effectivement, ça fonctionnait très bien. Et au fur et à mesure que je me suis mis à pratiquer, donc ce sera la magie, la douleur, etc. Je me suis rendu compte que l'hypnose, c'est quoi ? C'est simplement la possibilité pour nous, alors je dis nous, les malades, les patients, les êtres humains en général, de mobiliser les ressources qu'on a en nous, les ressources mentales et aussi les ressources physiologiques, notamment hormonales, les ressources physiques, ressources qui sont souvent dormantes, inexplorées ou inexploitées. Et c'est ça, c'est la mobilisation du fabuleux pouvoir qu'on a en nous qui pourrait rester endormi toute notre vie, comme ça arrive malheureusement à toutes les personnes. Et ceci nous empêchant d'atteindre certains objectifs, alors que ce soit performance, sportif par exemple, gérer la douleur, ou réussir à arrêter de fumer, ça fonctionne très bien. Et je pense qu'on va en parler, puisque dans la dimension cigarette, quand on fume, il y a une dimension qui est grande, très grande, c'est la partie psychologique, un petit comportemental, on va redévelopper ça. Et donc, l'hypnose, ça fonctionne très bien. Et c'est toujours complémentaire à la médecine. Alors, quand on parle de sevrage tabagique, on n'évoque pas forcément la complémentarité à la médecine. En médecine, on ne sait pas trop comment prendre en charge les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. En tout cas, c'est complémentaire au Covid, au stress post-traumatique, médicalement, quand c'est pris en charge, en temps, aux douleurs, etc. Ça fonctionne très bien en effet. Oui, parce que je vois les chanteuses et les chanteurs avec qui je travaille, bon, voilà, certains fument. Et en fait, à un moment, si tu veux, ils se rendent compte que leur voix est en train de bouger, que leur corde vocale en fait s'endommage avec la fumée de cigarette. Et c'est à ce moment-là où ils se disent, bon, il faudrait que j'arrête de fumer. Mais alors, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens en fait essayent les patchs. Et ce que je vois, mais je ne suis absolument pas médecin, j'ai l'impression que ça ne marche pas parce que je ne connais aucun de mes chanteuses ou des chanteurs que j'accompagne qui ait pu arrêter de fumer grâce à des patchs. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, toi qui es dans la discipline ? Alors, les patchs, en effet, les études relatent que ça ne fonctionne pas super bien. C'est à peu près, selon les études, on va dire plus de 14% de réussite à six mois. Donc, on ne va pas souvent chercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a à peu près plus de 85% des personnes qui veulent arrêter avec les patchs. Alors, les substituts nicotiniques, on pense que là, à l'heure du terme, c'est effectivement les patchs, les sprays sous la langue. Oui, peut-être des chewing-gum, des bonbons, etc. Enfin, voilà, il y a un peu plusieurs types de substituts nicotiniques. 85% des gens, quand même, qui continuent à fumer. Alors, moi, je ne suis pas forcément un adepte des patchs parce que ça ne me permet pas de travailler sur la dépendance psychologique. La dépendance, je vais commencer par celle-ci. C'est simple, la dépendance comportementale. La dépendance comportementale, c'est quoi ? Elle est composée de deux sous-dépendances. La première, c'est la gestuelle. Ça vous parle bien, à peu près du poids par cigarette, cette gestuelle. Et la seconde, dans la comportementale, ce sont les habitudes. Ce qu'on appelle, nous, les neuro-associations. Donc, c'est par exemple, si vous fumez, vous savez mieux que moi, café-clop, post-clop, vous roulez et vous fumez, vous êtes sur l'ordinateur, vous fumez, vous jouez au poker. Je donne des exemples de patients. Voilà, oui, oui, les musiciens. Vous êtes sur l'ordinateur, vous fumez. Les habitudes. Les patchs, les substituts nicotiniques ne fonctionnent pas sur ces neuro-associations, d'une part. Et d'autre part, ça ne fonctionne pas sur la dépendance psychologique. Et au contraire, vous allez comprendre pourquoi la dépendance psychologique, c'est quoi ? Il y a c'est, je fume. Et puis, j'inale des milliers de substances. Toxiques. Et d'ailleurs, les cordes vocales sont les premières, quasiment les premières à être touchées parce qu'elles sont situées au niveau du pharynx, c'est-à-dire dans la sphère ORL. Et donc, je fume. Et donc, la nicotine va pénétrer dans le sang via les échanges au niveau des abeules pulmonaires. Donc, la nicotine est dans le sang. Et la nicotine, c'est un aimant à cortisol. Et qu'est-ce que le cortisol ? Eh bien, c'est l'hormone du stress. Et donc, vous fumez. Et puis, vous vous stressez pour devenir réellement physiologiquement de par cette hypercortisolémie. Trop de cortisol dans le sang, donc hyperstress. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans la tête, entre guillemets. Il y a vraiment du coup, des hormones qui sont présentes dans le sang. Absolument. Notamment, tout à fait. Et puisque là, du coup, dans la tête, ça vous détend. C'est bon, les fumeurs disent ça me détend de fumer. Si c'est une sensation, moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Chacun ressent ce qu'il a ressenti. Vous avez des cigarettes notamment. Et puisque ça vous détend dans la tête, eh bien, quand vous fumez, eh bien, vous allez refumer. Parce que derrière, parce qu'initialement, vous avez été stressé physiologiquement de par le cortisol. Et vous êtes dans un espèce de circuit de cieux. Plus je fume, plus je suis stressé. Mais puisque ça me détend dans la tête, eh bien, je fume. C'est un cercle de vicieux duquel il va falloir sortir. Ce que les patchs ne proposent pas forcément. Parce que les patchs, vous savez, ce sont des substituts nicotiniques. Donc, pour les autres, des bonbons insoucés, etc. On fait pénétrer de la nicotine dans le sang et on rentre de nouveau dans ce cercle de vicieux. Et en plus, on ne traite pas la gestuelle. On ne traite pas les habitudes. Et donc, voilà. Les résultats ne sont pas forcément super convaincants. Alors, c'est bien pour les 10-14% qui arrêtent totalement de fumer. C'est magnifique. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui continuent à fumer. Et juste pour finir sur cette petite partie-là, si vous vous dites, je vais arrêter seul, les études démontrent que arrêter seul, c'est à peu près 6-7-8% de réussite. Donc, il y a quand même un peu plus de 90% de réussite quand on arrête seul avec ce qu'on appelle la simple volonté. Parce que là aussi, d'arrêter seul, on ne traite pas la gestuelle, on ne traite pas les habitudes, vous ne traitez pas la dépendance psychologique. Et ce sont les plus importants. En fait, chez le fumeur, ce n'est pas la dépendance physique comme on pourrait le penser, comme beaucoup le pensent, qui est la plus importante. C'est la plus faible des trois. D'ailleurs, si vous fumez, vous le savez bien, c'est la gestuelle qui ment, c'est compliqué avec les habitudes, etc. Ce qui est totalement différent de la personne qui est alcoolo-dépendante, parce que l'alcoolique, l'alcoolo-dépendant, lui, s'il arrête de boire au lendemain, il risque de faire ce qu'on appelle un DT, un D-griam très mince, parce qu'il y a une composante très physique. Et le DT, ça peut conduire jusqu'à la mort en passant par des conductions, le coma, etc. Et voilà pourquoi, en fait, toutes ces méthodes dites naturelles ou complémentaires à la médecine, ou pas comme on veut, fonctionnent bien, parce que nous, on travaille sur les deux principales dépendances qui sont la dépendance, vous l'avez compris, psychologique, en gérant l'espèce, et aussi la dépendance comportementale par rapport aux habitudes, à la gestuelle, etc. Ça me parle vraiment de ce que tu nous expliques là, parce que moi, je vois les musiciens que j'accompagne. Il y a l'habitude, c'est-à-dire la petite pause café-clope. Il y a, oui, on va en soirée, on va écouter un concert, machin. Voilà, on va à la cigarette. Et effectivement, le matin, il y a cette envie de mettre quelque chose au bec, de la gestuelle dont tu parles. Et effectivement, avec les patchs, ils n'arrivent pas à arrêter. Alors, ce qui du coup, en plus, est vraiment très démotivant parce qu'ils se disent, j'ai fait, là, on est en début d'année. Alors, les gens prennent des bonnes résolutions. Ils disent, allez, je vais arrêter de fumer. Donc, ils s'y mènent. Donc, ils vont à la pharmacie, vont acheter leur patch, ils font le truc et ils ont toujours envie et ça ne marche pas. Et du coup, en fait, finalement, ils commencent l'année sur un échec de dire, je n'ai pas réussi, ça n'a pas marché pour moi et qu'est-ce que je fais de ça ? Absolument. Et puis, très souvent, on vous dit, tiens, on va à la pharmacie, on achète des patchs et puis vous nous collez des patchs. Et en fait, on propose du one-shot. Le one-shot, c'est quoi ? C'est vous mettez les patchs mais vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. Alors, on peut quelques fois fumer avec les patchs, ça dépend de la posologie, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en attendant, le geste, on le divise par deux ou on l'arrête. Et ça, c'est très compliqué. Le one-shot, c'est l'arrêt brutal. Il faut bien comprendre que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous fumez, il y a une habituation dans votre corps. Votre corps s'habitue à fumer, à la cigarette, à la nicotine, etc. Ce qui n'est pas inné chez lui. Donc, il y a une habituation et il va falloir, je ne sais pas si c'est vraiment très français, mais il va falloir le déshabituer petit à petit. Moi, dans mes accompagnements, c'est du sevrage progressif. Je me réfère à une méthode en coaching que je trouve, par exemple, qu'on appelle la méthode Kaizen. Ça vient du Japon. C'est la méthode des petits parts. Et on y va petit à petit pour laisser le temps au corps de se déshabituer et de s'habituer à sa nouvelle vie, à ses nouveaux comportements qui sont sains et qui ne sont pas nocifs, comme le tabac. C'est-à-dire que les personnes qui utilisent tes méthodes, tu ne leur dis pas du jour au lendemain, vous jetez votre paquet, on n'en entend plus parler. Il y a une transition qui se fait. Absolument. Moi, je parle de désensibilisation. Le terme transition est tout à fait juste. Je fais ça sur 11 jours. Et petit à petit, les gens arrêtent. Alors, 10 minutes, au 11e jour, arrêter totalement sans pour autant, comment dire, se mettre la pression. Voilà, bien nous, se mettre la pression. Non, aujourd'hui, je suis à 20, il faut que je passe de 20 à 10. Et puis demain matin, il faut que je passe de 10 à 5. Non. Ça se fait naturellement parce qu'on laisse le laisser faire. On laisse le corps s'habituer, se déshabituer. Et ça lui permet aussi de découvrir comment réagit notre corps, notre commentaire, notre attitude, etc. Comment tout ça réagit quand petit à petit, on se débarrasse des cigarettes. Et ça, c'est un sevrage progressif. Alors, pour autant, progressif, vous l'avez compris, ce n'est pas sur 6 mois, 11 jours. C'est progressif. C'est quand même 11 jours. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt très bien si on compare par rapport au workshop, c'est-à-dire au brutal. Alors, on parlait d'hypnose. Là, j'ai quelques chanteuses, chanteurs, moi, qui ont testé l'hypnose. Mais alors, ce qui me remontait comme difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément un hypnothérapeute qui est disponible en proximité. Donc, ça leur fait faire des fois 100, 150 kilomètres pour aller à une séance. Potentiellement, ils devront faire peut-être plusieurs séances. Il y a un coût amené à tout ça. Et du coup, c'est compliqué pour eux. Et du coup, tu proposes une alternative toi justement à cela dans ce que tu m'expliquais quand on préparait cette interview. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tu as tout à fait raison. La proximité, ce n'est pas évident. Et puis, il y a aussi le… Et ça, c'est encore peut-être moins possible de trouver la bonne personne qui va pouvoir nous accompagner, qui sait de quoi elle va, qui est expérimentée, qui maîtrise le sujet, qui est bienveillante. Je garantis que ce n'est pas facile. C'est vrai, si on veut chercher un chiffre urgien pour se faire opérer aussi, c'est valable pour tous les domaines. Et l'alternative que je propose, c'est, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, d'arrêter de fumer progressivement, petit à petit, mais de chez vous en suivant un accompagnement en ligne. C'est un accompagnement qui est basé sur 10 jours. Et le 11e jour, c'est la dernière journée qui permet d'arrêter de se débarrasser complètement, totalement, ou définitivement. Et là, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres. C'est moins onéreux qu'un accompagnement présentiel. Et puis, c'est chacun à son rythme. C'est-à-dire que si moi, je veux faire plutôt écouter les audios, c'est à raison de quelques minutes par jour le matin, je fais le matin. Si je préfère le soir, je fais le soir. Si je travaille de nuit, j'aurais plus facile à le faire en milieu de la plus de nuit. Enfin, voilà. Et là, c'est vraiment une bonne alternative qui, après avoir, bien sûr, évalué quasiment 300 personnes, 290 quelques personnes, démontre qu'il y a de bons résultats. Et j'insiste là-dessus, il y a deux conditions à réunir parce que mon but n'est pas de promettre que mon énervé. La première, c'est qu'il faut être motivé. Alors, toi, Antoine, c'est bien, si je veux jouer correctement, si je veux chanter correctement, il faut que je sois motivé. Sans quoi, il faut que ça vienne de moi. Parce que si papa, ma maman, ma femme, mon fils, ou je ne sais pas qui me forcent à arrêter de fumer, ça ne va pas fonctionner ou moins bien. On parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire de moi, premièrement. Et deuxièmement, comme quand on apprend le piano quand on apprend à chanter, eh bien, il faut coopérer. C'est-à-dire, il faut faire les exercices qu'on vous propose. Et c'est là aussi la loi des petits pas, la méthode Chaisen. Moi, ce que je propose, c'est quelques minutes par jour pendant 10 jours. Mais c'est quelques minutes, il faut vraiment les assurer, il faut coopérer. Et c'est en ça qu'on vraiment déshabitue le corps pour l'habituer à de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui sont saines. Voilà les deux conditions à réunir. D'accord. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement. D'ailleurs, les amis, comme d'habitude, vous savez, si ce dont nous parlons vous intéresse, on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous aurez accès à toute la description de ce programme d'accompagnement. Du coup, David, parce que je me dis, toi aussi souvent, je pense toujours à mes chanteuses et mes chanteurs qui cherchent à arrêter de fumer. Souvent, il y a le problème du conjoint. Mais du coup, ce programme, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer, on peut le suivre en fait par internet depuis chez soi. Ça veut dire que moi, par exemple, je ne fume pas, mais si je m'engageais dans ce programme, ma femme pourrait suivre aussi ce programme, par exemple. Voilà. Donc, je ne vais pas parler de toi ni de moi parce que moi, je ne fume pas. Mais si par exemple, tu suis ce programme, peut-être que ta femme veut arrêter ou en profiter à deux et que ça ne coûte plus qu'une fois. Voilà, bien sûr. Ce que je veux juste préciser, c'est qu'on a beaucoup parlé d'hypnose. Il n'y a pas que l'hypnose dans ce programme d'accompagnement. C'est très fort, c'est très puissant l'hypnose, mais quand j'ai commencé à travailler sur les patients douloureux, je me suis rendu compte que si on combinait d'autres méthodes, ça ne faisait qu'augmenter l'efficacité de chaque méthode, ce qui, donc, les méthodes mises associées les unes avec les autres nous donne de très bons résultats. Donc, il y a effectivement l'hypnose, il y a la cohérence cardiaque, vous pouvez regarder ce que c'est pour travailler sur la partie anti-déprime, parce qu'on peut faire une petite déprime quand on arrête de fumer, puisqu'on est en manque notamment de certaines hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails, la sérotamine. La cohérence cardiaque permet d'augmenter la sérotamine, permet de diminuer le cortisol, des milliers de publications médicales et d'exempleur. Je travaille aussi avec la PNL, la programmation de l'eau et de l'industrie. Ce sont les justes suggestions qui sont données à l'inconscient pendant que vous êtes en état d'hypnose et ça fonctionne encore mieux. Et puis, j'utilise aussi beaucoup de techniques de neurocoaching, puisque j'ai fait aussi des neurosciences une spécialité. Le neurocoaching, c'est également très fort, très puissant. Il y a entre autres les autosuggestions, enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas que l'hypnose. C'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous faites ce programme, rester à l'usé pendant tous les jours, pendant un quart d'heure à écouter les audios. Il y a un petit peu de travail à fournir, mais il me semble que le jeu en roule la chandelle puisque en 11 jours, c'est fini si vous coopérez d'être retenu. Vous voyez les amis pourquoi j'ai fait appel à David parce que vous savez que moi, j'aime travailler avec des spécialistes. J'aime vous faire découvrir des spécialistes et vous comprenez que David, il a réuni finalement, il a fait la synthèse de plusieurs techniques en fait pour vraiment avoir un accompagnement qui vous aide vraiment, qui vous accompagne, qui fasse la transition vers votre arrêt du tabac. Ce que je comprends David, c'est qu'en plus très rapide, c'est-à-dire qu'une personne qui regarderait cette vidéo en janvier, avant la fin du mois finalement, il aura arrêté de fumer. Oui, voilà, tout à fait. Si, admettons, il profite de l'offre maintenant et qu'il commence demain, à la fin du mois, il aura terminé. Sachant qu'il peut prendre l'offre tout de suite et commencer quand il veut parce que ça ne ferme pas au bout de 30 jours par exemple, c'est toujours ouvert. C'est effectivement assez rapide. Il y a du travail à fournir c'est ce que j'ai dit mais bon, comme tout le temps, le jeu en vaut la chandelle. Le 11e jour qui est un petit peu plus long, ça dure à peu près une heure et demie parce que c'est vraiment le jour où je vous accompagne pour arrêter de fumer, c'est terminé et j'ai même poussé un petit peu plus loin on en parlait juste avant. C'était un enregistrement studio pour les audios, etc. Et il y a deux audios, il y a l'audio homme et l'audio femme parce que si vous êtes un homme que je vous dis que vous êtes heureuse de vous débarrasser, heureuse pour un homme, ça ne passe pas trop bien et si vous êtes une femme et que je dis que vous êtes serein, ça ne passe pas trop bien donc vous voyez, tout a été fait de façon à ce que votre inconscient qui est très fort et très puissant, 85% d'activité neurologique se retrouve sur tous les plans. Et puis il y a d'autres petites astuces également que je donne, c'est comment bien sûr éviter de replonger parce que c'est quand même l'objectif et je vous dis les trois pièges principaux je les donne par ordre pour le croissant. Je vous explique aussi comment vous passez du geste, ce geste-là, vous mettez à peu près un mois pour en faire le deuil mais il y a des astuces vraiment très simples à mettre en place qui sont, je m'excuse pour le terme que je vais employer mais des trucs très cons et qui pour autant fonctionnent très bien et voilà et comme tu disais justement tout est combiné mis ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible bien sûr ce que je propose là je ne l'ai pas inventé du jour au lendemain je n'ai d'ailleurs rien inventé ça s'est fait sur plusieurs années et comme je le dis très souvent mes meilleurs formateurs ont été mes patients parce qu'avant d'arriver à des résultats tels que ceci il y a quand même quelques accompagnés quelques patients qui ont suivi les plats c'est comme tout le monde je trouve ça intéressant que tu précises qu'il y a aussi dans l'idée de ce programme d'expliquer aux gens et de les accompagner dans le fait de ne pas replonger parce que finalement arrêter de fumer c'est presque assez facile de dire tiens aujourd'hui je ne vais pas toucher une cigarette les amis j'ai arrêté de fumer pendant un jour et c'est vrai je pense toujours aux chanteuses et aux chanteurs qui regardent cette vidéo si on veut avoir le nettoyage des cordes vocales et l'évacuation des dépôts il faut un moment arrêter arrêter de fumer ce n'est pas juste je ne vais pas fumer ce week-end et donc du coup je vais pouvoir avoir des cordes vocales toutes belles lundi non ça ne va pas suffire donc c'est intéressant effectivement David que tu expliques ça qu'il y a cet accompagnement dans aussi je vais vous aider à ne pas replonger parce que c'est souvent souvent ce qui se passe pour des personnes qui auraient pu arrêter oui c'est ça c'est 11 jours pour se débarrasser de la cigarette mais définitivement c'est le but c'est définitivement parce que s'il est 14h que j'ai arrêté de fumer depuis 10h du matin je pense qu'il n'y a pas que j'ai arrêté de fumer des personnes évaluées pour annoncer des résultats d'un contrat 84% de le site c'est à 18 mois au bout de deux semaines qu'on les a arrêtés ah oui d'accord donc au bout d'un an et demi 84% des gens qui ont suivi cet accompagnement ont arrêté à 6 mois pendant 18 mois ouais d'accord on l'a fait trois fois et donc du coup c'est tout ce que je voulais dire mais voilà le but c'est effectivement d'éviter la reprise et puis tu parlais de chanteuse il y a toujours et ça c'est souvent un motif de reprise du tabac je donne un petit tuyau je recommence à fumer parce que j'étais en meilleure santé quand je fumais j'entends beaucoup de personnes autour de moi notamment qui disent ça c'est totalement faux mais à la fois ils ont aussi raison parce que quand on arrête le fumais le corps se détoxifie il se déshabitue en fait il s'habitue dans l'autre sens il se détoxifie et c'est l'équivalent d'un petit syndrome vipal pendant 5, 6, 8, 10 jours en général c'est un peu plus de jours alors avec la voie roque avec, excusez-moi des crachats des difficultés respiratoires des soufflements des maux de gorge etc mais c'est certainement pas un motif de reprise ça veut dire que votre corps évacue et c'est tant mieux et il se manifeste l'évacuation de tous ces toxiques en provoquant un petit syndrome vipal c'est pas un syndrome vipal mais au niveau de la symptôme qui est aussi c'est à peu près pareil et dans cet accompagnement je vous explique aussi comment rebooster vos reins comment booster votre foie parce que les reins et le foie surtout les reins vont éliminer tous ces toxiques que vous avez accumulés pendant des années donc c'est important d'aider votre organisme aussi voilà donc si vous arrêtez de fumer et puis que pendant 8-10 jours vous avez la voix un petit peu roc vous vous sentez pas trop bien en toi vous vous en voudra pas et puis c'est tout à fait normal mais ça revient dans la norme au bout de 10 jours mais dès l'instant où vous arrêtez de fumer et bien votre organisme va commencer à vous remercier parce que vous ne l'intoxiquez plus je vais pas c'est pas le but de toute façon tout le monde est largement courant je vais pas vous expliquer ce que vous y en allez ce que vous fumez les conséquences etc même si on pense toujours que ça n'arrivera qu'aux autres malheureusement c'est faux 73 000 personnes meurent chaque année du tabac en France quand même la moitié des cancers sont imputables au tabac donc c'est pas forcément ingénieux de vous expliquer quels sont les risques liés au tabac mais on est plus dans le pragmatisme parce que ce qui nous intéresse c'est ce qui nous arrive là maintenant neurologiquement on est constitué comme ça on a plus de mal à anticiper quelque chose de négatif pour nous en tout cas quand on veut arrêter seul c'est pour ça que vous écoutez bien c'est une bonne alternative de parler à notre inconscient vous savez l'inconscient c'est quoi ? moi je parle beaucoup avec les gestes mais je ne conscientise pas je me dis bah tiens là je vais mettre ma main devant c'est comme quand vous toussez vous mettez la main devant la bouche quand on conduit 85% de nos habitudes sont inconscients de notre gestuelle et inconsciente de nos comportements sont inconscients c'est une bonne alternative d'expliquer à cet inconscient qu'il est bon d'arrêter de fumer totalement défié voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé évidemment l'idée ce n'est pas de faire de leçons de morale c'est de vous proposer des solutions quand vous voulez résoudre une difficulté et si votre difficulté c'est d'arrêter de fumer parce que vous aimez chanter vous sentez que votre voix n'a pas le même timbre qu'avant et puis en plus ça évolue le message d'espoir c'est de dire que vous pouvez tout à fait décrasser tout ça comme nous l'expliquait David vous allez pouvoir évacuer toutes ces toxines si vous souhaitez arrêter de fumer et si vous souhaitez arrêter de fumer le programme de l'accompagnement de David est vraiment un bon accompagnement on va donc vous laisser le lien dans la description si vous voulez aller plus loin et en savoir plus j'espère que les clés que tu as données David vont te servir vont t'éclairer comme tu as pu le voir dans cette interview c'est finalement pas si compliqué que ça alors je ne suis pas fumeur donc tu vas me dire Antoine tu es assez mal placé pour en parler mais j'ai beaucoup échangé avec David et il m'a montré beaucoup de témoignages des personnes qui ont suivi sa méthode et qui grâce à elle ont réussi à arrêter de fumer donc voilà pourquoi je te partage cette vidéo si tu veux recevoir quasiment quotidiennement plusieurs fois par semaine en tout cas des notifications de nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne YouTube n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je suis en live notamment ce qui nous permettra d'échanger passons à un deuxième expert qui est Luc Gégère alors pourquoi j'ai interviewé Luc Gégère Luc Gégère est spécialisé dans le traitement des émotions alors certes un chanteur a besoin d'émotions pour pouvoir partager ce qu'il a partagé sur scène mais nous l'avons vu tout à l'heure avec David c'est que parfois la petite peau cigarette elle arrive quand justement on a du mal à traiter une émotion quand on est énervé quand on est en rogne quand on est stressé et hop on va se jeter sur la cigarette et Luc Gégère justement il est spécialisé dans la gestion des émotions et il a développé depuis vraiment plusieurs dizaines d'années une méthode qui s'appelle la méthode NERTI et tu vas voir il va t'expliquer dans cette interview comment fonctionne en fait ton cerveau comment se fait-il que tu puisses tout d'un coup être saisi de trac et avoir peur avant de chanter voire paniquer et là encore dans cette interview Luc va te donner plusieurs clés on se regarde ça tout de suite peur de chanter devant les autres peur de vous exprimer en public dès que c'est votre tour c'est la panique bonjour les amis on parle de ce thème aujourd'hui avec un expert attention on est avec Luc Gégère aujourd'hui et Luc est-ce que tu peux te présenter nous expliquer un petit peu qui tu es yes bonjour Antoine donc effectivement moi je me suis passionné pour le fonctionnement du cerveau et notamment pour comment dépasser la timidité puisque j'étais timide maladif j'étais phobique sociale et donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet à l'âge de 16 ans et j'ai vraiment persévéré 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 j'ai testé plus d'une quinzaine de thérapies différentes je faisais des stages pratiquement tous les ans dans des situations différentes pour arriver à me libérer de ça pour arriver à parler en public puisqu'en fait moi je j'ai retrouvé par exemple des notes de stage quand j'avais aux alentours de 25 ans et mon objectif de l'année c'était d'être capable de raconter une blague devant trois personnes sans bafouiller et pour moi c'était un Everest à ce moment-là c'était vraiment un truc super important à réaliser que j'ai d'ailleurs pas réalisé cette année-là pour la petite histoire mais bon donc c'était j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me sortir de ces difficultés et en fait j'ai vraiment beaucoup travaillé jusqu'au moment où j'ai trouvé comment vraiment changer les choses et j'ai créé donc ma méthode NERTI qui permet vraiment de faire une bascule vraiment c'est pas seulement gagner du confort c'est vraiment faire une bascule et arrêter l'alarme anormale qu'on a à l'intérieur de nous et donc je vais parler peut-être un peu plus un peu plus puissamment ensuite et donc pour dire donc j'ai eu un cabinet pendant plus de 12 ans j'ai été formateur j'ai été thérapeute je suis coach encore je suis encore formateur pour des grands groupes comme Accor comme les magasins U comme Nestlé aussi et j'ai coaché des managers aussi de ces grosses boîtes pendant longtemps et maintenant donc avec ma méthode j'ai créé une autothérapie en ligne j'ai écrit un livre enfin plusieurs livres dont un livre là-dessus qu'est-ce que je peux dire d'autre j'ai été interviewé pas mal dans les médias j'ai fait plusieurs télés radio des journaux des choses comme ça et je suis souvent j'interviens souvent comme ça aussi sur des gros événements sur QRR sur Business 3G Live sur le congrès du DF Perso enfin voilà des choses comme ça aussi où on me demande d'intervenir sur ce sujet-là puisque effectivement j'ai plus de 30 ans de recherche là-dessus donc ça commence à faire pas mal alors vous voyez les amis là que j'ai fait vraiment appel à The Expert je vous avais posé la question sur la chaîne YouTube et vous m'avez répondu à 98% que vous étiez absolument intéressé par une solution en fait pour pouvoir résoudre vos peurs alors Luc on a compris du coup que tu avais eu un parcours justement compliqué par rapport à la prise de parole par rapport à tu as vraiment cherché cherché et cherché et alors tu as mis au point cette méthode NERTI est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que veut dire NERTI et en quoi ça consiste ouais alors NERTI c'est un acronyme c'est N-E-R-T-I donc nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients donc c'est c'est une technique qui permet d'aller vraiment changer ce qui se passe parce que on va expliquer un peu plus précisément comment ça se passe au niveau des peurs mais en fait il y a plusieurs niveaux de peur dans le cerveau et là c'est le niveau le plus profond le plus puissant que va adresser NERTI et le niveau auquel aucune autre thérapie ne va s'adresser tout simplement parce qu'il n'est pas atteignable de façon normale et logique ce que font les thérapies classiques on va dire tu dis il y a le R comme rapide parce qu'effectivement moi je travaille avec des artistes qui ont cette difficulté de monter sur scène de se retrouver face à un public et qui ont recours pour certains à des médicaments je ne veux pas donner de nom qu'on recourt à des boissons parfois même avec excès avec tous les dégâts qu'on sait que ça peut causer sur la santé et les substances illicites dont on ne parlera pas exactement exactement et on a même d'ailleurs l'impression que ça fait partie du métier que c'est normal alors qu'en fait non pas du tout mais pour autant j'ai des artistes qui sont accompagnés par des thérapeutes mais alors ça fait 6 mois certains ça fait 2 ans 3 ans alors ils progressent évidemment mais ils n'en voient pas le bout parce qu'ils ont toujours cette difficulté alors qu'il me semble que ta méthode à toi elle est rapide justement c'est ça en fait c'est un switch en fait c'est un verrou en fait ce qui se passe c'est ce que j'ai vraiment trouvé c'est qu'il y a une espèce de verrou dans notre cerveau ce que j'appelle un verrou émotionnel et c'est-à-dire c'est un moment où le cerveau il passe du mode alarme au mode tranquillité et c'est vraiment c'est un switch quoi et donc quand on a trouvé ce switch et qu'on a réussi à changer cette prise de conscience du cerveau en fait parce que c'est une prise de conscience c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on croit au Père Noël tant que tu crois au Père Noël tu y crois mais le jour où tu n'y crois plus ça fait un switch et ça s'est passé instantanément alors sur le moment c'est moyennement sympa mais tu ne peux pas revenir en arrière tu ne peux pas te dire si je commence à croire au Père Noël ce n'est plus possible et dans le cerveau c'est exactement ça ce verrou émotionnel en fait il te fait switcher et une fois que tu as switché la peur n'est plus là et je prends mon exemple quand moi j'étais super timide alors avec toutes les techniques que j'avais fait pendant 30 années voilà j'avais quand même réussi à être plus confort j'avais réussi justement à chanter à faire du théâtre à être comédien à être thérapeute des choses comme ça extérieurement j'avais l'air plutôt à l'aise dans pas mal de situations mais intérieurement c'était toujours la bataille c'était toujours hyper dur et à chaque fois que je me retrouve dans une situation sociale à chaque fois je devais me remotiver je devais me redonner de l'énergie et puis effectivement je picolais aussi un petit peu pas mal ne serait-ce que pour aller parler ou pour aller aborder des filles qui me plaisaient par exemple des choses comme ça enfin c'était et j'utilisais aussi ces subterfuges et donc là ce que ça a vraiment changé pour moi c'est que le jour où j'ai fait ce switch la bataille il n'y avait plus la bataille alors ça n'empêche pas le track normal ça c'est tous ceux qui disent qu'il n'y a plus de track ça n'existe pas comme disait Sarah Bernard ça viendra avec le talent c'est pas grave mais par contre rien qui soit aussi dur et difficile et surtout castrateur qui était complètement bloquant complètement paralysant à l'époque alors que maintenant quand j'ai le track quand je vais faire une salle de 1000 personnes comme il y a quelques semaines évidemment j'ai le track mais normal et ça ne m'empêche pas d'y aller du tout au contraire ça me donne la patate ça me donne envie de le faire aujourd'hui je vois dans les artistes que j'accompagne bon il y a le track c'est une chose mais la peur panique ça va être vraiment des maux de ventre importants donc voilà les jambes qui tremblent le souffle qui se coupe vraiment la gorge nouée et puis même cette peur panique une transpiration où tout d'un coup on ne sait plus pourquoi on est là on ne sait plus ce qui se passe et je me posais la question parce que bon ça arrive pour des chanteurs avancés qui vont se présenter comme ça sur des grandes scènes et qui tout d'un coup ont une espèce de blackout quoi mais ça se passe aussi pour des gens qui dans une simple réunion d'association ont fait un petit tour de table c'est à leur tour de parler et puis tout d'un coup ils ont peur ils stressent ils vont se retrouver avec une toute petite voix est-ce que finalement est-ce qu'on est au même endroit au niveau de la peur comment ça se passe au niveau du mécanisme du cerveau je vais t'expliquer ça un petit peu plus un peu plus pour tout le monde aussi donc en fait on peut dire que dans le cerveau il y a trois niveaux d'apprentissage de la peur parce qu'il n'y a que en fait il n'y a que deux peurs réelles avec lesquelles on est né c'est la peur de mourir et la peur du bruit fort du bruit très fort ça panique d'un point de vue instinctif toutes les autres peurs sont des peurs apprises alors on va commencer par l'étage le plus connu et le plus facile c'est l'étage mental donc l'étage des pensées des réflexions de la logique et là on peut avoir des peurs qui viennent de ce côté là par exemple si on nous a on a vu plusieurs fois des gens qui 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 prenaient la parole en public et mettons vous prenez la parole et puis quelqu'un vous dit c'est nul ce que tu as fait vous apprenez que c'est pas terrible et puis vous le refaites une fois et puis on vous redit que c'est nul et puis une troisième fois on vous dit que c'est nul à bout d'un moment vous finissez par penser que c'est nul et là donc c'est au niveau c'est de la réflexion c'est de la logique à chaque fois que je prends la parole c'est nul les gens trouvent ça trouvent ça pourri je passe pour un con enfin voilà tout un tas de choses comme ça où on a pu vous dire aussi que les gens qui parlent en public ils sont trop fiers ou les gens qui chantent ils se la pètent enfin voilà des choses qu'on vous a racontées comme ça et qui sont de l'ordre de la pensée de la logique et du coup quand on a on nous a rabâché ça pendant longtemps quand on était enfant ou même plus tard ça se peut qu'au bout d'un moment on a fini par y croire d'accord et du coup ça c'est de la pensée logique et c'est le premier niveau de compréhension alors celui-là c'est à la fois le premier niveau mais c'est aussi le plus facile à changer parce qu'il suffit de faire des nouvelles expériences qu'on nous dise des choses différentes qu'on voit des gens qui sont super sympas et qui chantent ou qui parlent en public ou que quand on le fait quelque chose on le fait une fois et quelqu'un nous dise que c'est bien et que ça se répète plusieurs fois au bout d'un moment la croyance que c'est nul que c'est pas bien qu'on n'y arrivera pas ou des choses comme ça elle disparaît donc la peur qui était associée de passer pour un nul et ainsi de suite elle va disparaître au fur et à mesure et donc ça c'est assez facile avec de l'expérience avec de l'entraînement avec des choses comme ça de complètement effacer cette peur quand elles sont au niveau simplement du mental donc en général vous avez réussi à vous en sortir maintenant pour certaines personnes on va se rendre compte que même s'ils font des nouvelles expériences même si ça se passe bien même si ils sont applaudis même si des choses comme ça ça continue quand même la peur elle continue à être là pratiquement aussi fort voire même aussi forte et elle revient systématiquement des fois ils ont l'impression que ça baisse mais ça revient pareil la fois d'après dans ce cas là ça veut dire que c'est un niveau plus profond du cerveau qui est mis en oeuvre et le deuxième niveau plus profond c'est le niveau émotionnel alors le niveau émotionnel lui il n'a pas de logique lui il est juste associatif c'est-à-dire qu'il associe une situation avec un état émotionnel donc mettons vous êtes petit vous faites une récitation et vous avez un peu peur et là en plus tout le monde se fout de vous ce jour là ou la maîtresse elle vous engueule et bien dans ce cas là vous allez associer une souffrance émotionnelle avec la situation de je suis face à un public et là du coup il y a une mémoire associative donc c'est une association entre un état de déplaisir intense et une situation donc c'est pas logique c'est juste une association et du coup la fois d'après quand on va aller se présenter dans la même situation on va se sentir mal puis comme on va se sentir mal on va pas le faire bien puis comme on va pas le faire bien on va se reprendre encore de la souffrance et puis là on va bien enchaîner le truc et on va dire ouais moi je suis timide je suis je suis incapable de parler en public ou de chanter ou des trucs comme ça et même si ensuite on va avoir des moments agréables ben les moments agréables et les moments désagréables ils vont se télescoper l'un l'autre et c'est une espèce de bataille de qui sera le plus puissant or souvent la souffrance elle est codée plus puissamment que le plaisir ouais à l'intérieur de nous on est fait comme ça on a plus de puissance à s'éloigner d'un déplaisir que d'aller vers un plaisir c'est physiologiquement codé comme ça c'est l'ordre de 4 à 5 fois plus c'est quand même énorme ça veut dire qu'il faudrait un plaisir 4 à 5 fois plus important pour ne serait-ce qu'équilibrer le déplaisir ouais d'accord et si on veut vraiment l'écraser il faut encore multiplier par 10 ce niveau de plaisir donc c'est possible c'est faisable et là c'est certaines thérapies comme en PNL qu'on appelle la désactivation d'encre ou ou la sophrocorrection sérielle en sophro ou des choses comme ça qui vont associer un état intense de plaisir donc là on va faire exprès on va se mettre dans un état de plaisir intense de joie de se rappeler des moments de succès des moments de joie des moments de rire des moments de tout ça qu'on va se rappeler et on va s'imaginer ensuite dans la situation négative enfin qui avait été vécu négatif avec cet état émotionnel positif ouais en fait on va coller un état positif avec la mémoire négative et du coup ça va écraser si c'est suffisamment puissant ça va écraser la mémoire négative et du coup on va se libérer de ce souvenir qui était vraiment souffrant de notre passé et du coup il sera plus actif et donc quand on va se présenter de nouveau face à un public on n'aura plus une espèce de mémoire plus ou moins inconsciente derrière qui dit je vais me mettre ridicule je vais souffrir voilà donc du coup ça va être aussi ça va aussi apporter un grand espace de confort est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? ouais tout à fait ouais donc il y a premier étage donc les pensées j'ai chanté on m'a dit bah ouais attends c'était pas génial machin donc du coup moi je me suis dit bon bah ok quand je chante c'est pas génial et puis deuxième étage un peu plus profond qui sont les émotions où j'ai eu une mauvaise expérience où vraiment je l'ai mal vécu et puis du coup bah maintenant j'associe le fait à quand je me retrouve de nouveau dans la situation là bah hop je réassocie ça à ce mal-être exactement et donc on a vu comment on pouvait s'en libérer des deux et puis il y a certaines personnes pour lesquelles ils ont bon faire les deux choses le raisonnement et l'association positive bah ça ça va un petit peu mieux pendant un moment et puis de nouveau ils recommencent à paniquer et de nouveau ils commencent à aller mal et de nouveau alors qu'ils ont eu des belles expériences et là on se dit mais donc c'est plus profond que ça et la plupart des thérapies s'arrêtent là c'est-à-dire que parce que bah on sait pas quoi faire d'autre que ça que de raisonner ou que de changer l'association plaisir-déplaisir ouais d'accord et donc pour certaines personnes ça va suffire mais pour beaucoup on se rend compte que c'est largement pas suffisant et ils continuent à se sentir mal et moi c'est ce que je vivais c'est-à-dire que j'avais réussi à fonctionner à peu près correctement j'avais même réussi à chanter à enregistrer des CD des choses comme ça mais c'était terrible quoi à chaque fois je flippais et puis des fois ça allait bien puis des jours c'était n'importe quoi je perdais complètement mes moyens j'étais complètement paniqué je trouvais plus mes mots plus mes paroles enfin c'était horrible quoi tu replongeais quoi voilà je replongeais et je me disais mais quand même c'est fou quoi qu'est-ce qui se passe et c'est donc à force de de rechercher que je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau encore plus profond qui est le niveau instinctif qui est le niveau qui nous dit c'est la partie du cerveau la partie primitive du cerveau qui a comme principal objectif de nous maintenir en vie ouais nous maintenir en vie à tout prix et donc ce qui se passe c'est que cette partie du cerveau dans certaines situations croit qu'on est en danger de mort et c'est pour ça qu'elle envoie la peur la panique et donc face à ce danger de mort il y a trois réactions principales qui sont soit l'attaque on se met en colère on devient agressif oui donc ça arrive des fois des gens qui quand ils vont monter sur scène ils engueulent tout le monde ouais ouais clairement en général c'est les techniciens ou les musiciens qui en font les frais voilà alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils ont tellement leur cerveau instinctif qui est en train de paniquer en fait il faut attaquer tout pour se défendre ouais donc c'est ça la deuxième façon de faire c'est l'attaque c'est la peur je veux dire la fuite ouais le fait de se mettre en retrait de dire non j'y vais pas finalement je monte pas sur scène c'est fini j'y vais pas enfin voilà c'est tout ce qu'on ça c'est les artistes planqués dans les loges on talk c'est à toi oui non pas tout de suite j'arrive qui vont douze fois aux toilettes voilà qui sont en train de paniquer complètement et qui vont même des fois vomir parce que le cerveau rétinien il est en panique totale il dit attention on va mourir si on y va et la troisième réaction c'est l'inhibition c'est-à-dire c'est le blocage c'est là ouais c'est là où on a le blanc là c'est le gros blanc sur scène c'est l'intro elle vient de se terminer c'est à toi de lancer le couplet et là il se passe rien tu ne sais plus où t'habites tu ne sais plus où que tu es c'est quoi la chanson de quel jour je ne sais plus comment tu t'appelles parce que le cerveau il s'est mis en mode de protection totale et donc en panique totale donc là c'est la partie instinctive du cerveau qui se croit en danger de mort on dit il n'y a pas de danger de mort réel évidemment tout le monde le sait bien mais ça c'est la partie logique du cerveau qui le sait la partie instinctive ce qui se passe c'est qu'elle fait une association entre une mémoire du passé qui est en fait une perte de connaissance en fait c'est une perte de connaissance accidentelle et on en a tous eu que ce soit en intra-utérin ou à la naissance ou dans la toute petite enfance on a tous eu entre une vingtaine et une cinquantaine ça part énorme mais par exemple un enfant qui apprend à marcher il tombe par terre il se colle la tête sur le carrelage ça peut être une micro perte de connaissance d'un dizième de seconde et ça suffit à créer une mémoire traumatique si en plus à ce moment-là il était peut-être en train d'être applaudi par ses parents parce qu'il l'encourageait il associe je suis encouragé avec je meurs dans le cerveau instinctif et donc du coup à chaque fois qu'il va se présenter sur une scène où il risque d'être encouragé ou des choses comme ça son cerveau instinctif dit attention t'es en danger de mort et c'est pour ça qu'il crée la panique et le problème c'est que cette partie du cerveau vous avez beau la raisonner vous avez beau faire des associations émotionnelles ça marche pas et le seul moyen d'aller qu'elle change d'avis c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le verrou émotionnel c'est-à-dire c'est d'aller lui permettre de refaire une nouvelle expérience c'est-à-dire de faire l'expérience dans le corps et dans les sensations du corps de la perte de connaissance sans vraiment perdre connaissance donc c'est un petit poil technique mais c'est assez simple à faire et c'est surtout assez rapide mais il faut quelques heures de rééducation pour arriver à le faire donc c'est ça que j'enseigne dans la formation c'est vraiment rapide parce que là on ne parle pas d'une thérapie de 6 mois d'un an non, non, non pas du tout non, non c'est quelques heures et après la séance elle-même c'est quelques minutes voire dizaines de minutes maximum et dans cette séance le cerveau il switch instantanément c'est-à-dire qu'au moment du verrou ce que j'appelle donc ce verrou c'est le moment où ça bascule et donc ça ça bascule instantanément de je réagis je suis en panique à je suis tranquille ouais et une fois qu'on est tranquille ce qui est vraiment étonnant c'est qu'on se retrouve dans la même situation et où d'habitude on a l'habitude de contrôler de se dire oh là ça ne va pas faire et en fait il ne se passe rien c'est ça qui est drôle c'est que tu es là tu dis mais normalement j'ai peur là mince c'est bizarre j'ai pas peur c'est ça mais c'est vrai c'est exactement ça qui se passe et moi c'est ce que j'ai vécu la première fois où j'ai fait ma libération c'est que pour la petite histoire j'étais dans un festival de piano et à l'époque je ne jouais pas du tout de piano bon maintenant un peu plus mais à l'époque pas du tout donc je n'avais pas joué et un des gars nous dit ben voilà je cherche un volontaire pour faire de l'improvisation vous montrer un cours d'improvisation donc c'était une espèce de masterclass comme ça en public et donc moi par bravade habituelle puisqu'en fait j'étais phobique mais j'allais toujours contre je me donnais tout le temps des défis des choses comme ça donc par bravade je me dis allez j'y vais je lève la main et je m'attendais comme d'habitude à voir la gorge qui serre les petits cuets les petits tremblements et là tu allais te retrouver devant tout le monde à faire quelque chose que tu ne savais pas forcément faire avec le jugement les gens qui te regardent c'est ça et donc je me disais ben ça va être ça mais je vais faire comme d'habitude je vais faire le beau le cacou hein puisqu'en fait c'était ça je flippais mais je faisais quand même quoi tu as trouvé une parade quoi voilà j'en faisais des tonnes pour faire semblant que ça allait bien et donc là j'y vais et le premier truc qui m'étonne c'est que déjà je n'ai pas grand chose qui se passe je me dis tiens c'est quand même bizarre normalement ça devrait être plus flippant que ça mais ça ne l'était pas moi je dis tiens c'est étonnant puis après il me met devant le piano il m'explique comment on s'amuse avec les touches comme ça puis je commence à taper au truc et là carrément j'oublie qu'il y a du public et ça ça n'existe pas pour un truc c'est génial c'est le truc ça n'existe pas tu as l'impression que les gens ils te touchent avec leur regard tu appuies dessus donc là j'oublie le public et c'est que quand je relève les yeux que je me dis putain merde il y a 50 personnes devant moi là et je suis tranquille là je me suis dit merde là il s'est passé un truc c'est là où j'ai pris conscience parce que ce que j'ai fait le travail que je faisais sur moi je travaillais tout le temps j'ai essayé plein de choses plein de choses plein de choses et je n'avais pas pris conscience que j'avais vraiment libéré cette immunité dans ce que j'avais fait jusqu'à présent et ce jour-là hop j'ai pris conscience et je me suis dit mais mince qu'est-ce que j'ai fait et donc j'ai regardé les séances que j'avais fait les jours d'avant et comme j'étais déjà en cabinet à l'époque et bien je me suis dit tiens je vais tester avec mes clients et donc là le premier qui arrive et qu'il y avait une phobie je fais à peu près ce que j'avais appris là par contre à l'époque ça durait plus longtemps ça durait plus d'une heure parce que je n'ai pas bien compris le phénomène mais enfin j'ai essayé de faire ce que j'avais fait et là il dégage une phobie en une séance je me suis dit merde c'est dingue ça et puis je refais une autre fois puis après une autre fois puis après je raffine le truc et pendant dix ans comme ça j'ai raffiné 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 pour arriver maintenant à vraiment cette histoire de verrou parce que je n'avais pas compris non plus à l'époque ce truc-là et puis maintenant ça dure quelques minutes parce que je vais directement à la source de la réaction émotionnelle ouais donc voilà quoi et c'est ça que j'enseigne dans ma formation c'est comment arriver par soi-même à faire ce à basculer ce verrou ouais et donc c'est une petite rééducation il faut rééduquer d'abord le cerveau parce qu'on fait toujours les mêmes bêtises et puis ensuite il faut suivre le protocole à la lettre c'est une espèce de recette de cuisine c'est pas à pas c'est bien expliqué faire les choses l'une derrière l'autre et clac ça fait basculer le verrou parce que ce que tu nous dis Luc c'est vraiment génial parce que moi je pense aux personnes qui nous regardent qui suivent cette chaîne YouTube qui chantent qui ont peut-être pris des cours de solfège au conservatoire pendant de nombreuses années qui ont pris des cours de chant qui travaillent la musique qui ont appris à jouer du piano et puis le but de tout ça c'est quand même de pouvoir partager un plaisir avec ses amis de pouvoir chanter devant une assemblée après dans un bar et puis sur scène plus tard et à chaque fois il y a ce truc où on a fait 6-7 ans de piano de cours et tout on a investi énormément de temps dans sa passion parce que là c'est vraiment une passion et tu te retrouves bloqué parce que tout d'un coup on t'appelle puis on te dit tenez écoutez est-ce que vous ne vouliez pas venir faire un concert on vous connaît vous ne voulez pas venir chanter samedi on fait un gros concert et puis ça bloque parce qu'on se dit non je ne vais pas y arriver j'ai peur on a vraiment cet ancrage d'échec et ce que tu expliques par ton expérience ça prouve vraiment et on a bien vu le plaisir en plus que tu dégageais à avoir fait cette impro de piano par exemple alors que tu étais une personne phobie comme tu disais tu n'arrivais même pas à raconter une blague devant un public devant trois personnes devant trois personnes voilà vous voyez les amis pour vous qui nous écoutez c'est vraiment très encourageant alors Luc juste avant qu'on soit interrompu par mon problème de disque dur je te disais que voilà je sais que sur cette chaîne YouTube il y a il y a des gens qui nous suivent dans plus de 48 pays donc ça veut dire des gens qui habitent à l'autre bout de la terre et comment comment du coup ils peuvent accéder tu parlais d'une formation est-ce que c'est une formation qu'ils peuvent suivre à distance pour vaincre leur peur de chanter oui tout à fait et j'aime bien 48 pays c'est génial moi j'avais fait le calcul j'étais qu'à 43 donc bravo bravo à toi et donc qu'est-ce que je voulais dire oui oui effectivement on peut la faire à distance parce que moi je me suis rendu compte que j'avais je me suis retrouvé submergé à un moment par la demande parce que les gens me demandaient venaient de partout j'ai même des gens qui sont venus du Costa Rica à un moment enfin c'était de partout en France et évidemment j'étais submergé j'arrivais plus à suivre même si je voulais former des gens enfin ça marchait plus et j'ai fait limite un burn out je ne l'ai pas vraiment fait mais ce n'était pas loin j'ai dormi pendant 3 jours d'affilée démonté quand je suis parti en vacances vraiment j'étais limite et du coup je me suis dit il fallait que je trouve une autre solution et je me suis dit qu'en passant par internet ça permettait d'élargir et de toucher effectivement un public beaucoup plus large et du coup j'ai créé une autothérapie en ligne où j'apprends aux gens à justement faire cette bascule ce verrou émotionnel par eux-mêmes et du coup de pouvoir le faire depuis chez eux d'apprendre comment le faire et donc une formation avec des vidéos avec un accompagnement pas à pas les modules s'ouvrent au fur et à mesure de l'avancement de chaque personne donc c'est vraiment adapté au rythme de chaque personne puisque chacun ouvre ses propres modules au fur et à mesure qu'il a réussi les modules précédents il y a des quiz des choses comme ça donc le premier module c'est d'abord de comprendre pourquoi NERTI est aussi efficace quels sont les fondements et quels sont les fondements scientifiques vraiment qui sont derrière et surtout l'expliquer encore mieux ce verrou ce déclic qui permet de faire vraiment le changement instantané ensuite il y a le module 2 où là c'est un peu un panorama des différentes thérapies puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas qu'est-ce qui est utile à utiliser ou pas dans certaines situations et les erreurs mortelles en fait les conseils qu'on nous donne les conseils populaires qui apportent effectivement un petit peu de confort sur le moment mais à long terme ont plutôt tendance à empirer le problème et de plus en plus difficile à gérer donc ça important donc c'est dans le module 2 module 3 c'est vraiment les exercices éducatifs qui vont permettre de se libérer facilement de faire des premières libérations les premiers bascules du verbe émotionnel rapidement et des fois même rien qu'en faisant ces éducatifs il y a déjà des gens qui arrivent à basculer donc c'est vraiment c'est super chouette il faut vraiment bien les faire et ensuite au module 4 là c'est vraiment le module dans lequel il y a la recette complète le protocole pas à pas à suivre vraiment c'est une recette de cuisine à faire vraiment strictement comme je le dis dans le bon ordre pour que ça donne du résultat instantané rapidement donc ça c'est la formation pas à pas qui permet vraiment d'avoir des résultats et là on a plus de 4000 personnes comme je dis dans 43 pays qui ont suivi cette formation qui ont des résultats on a des témoignages de folie de partout c'est génial donc vraiment tu nous guides voilà on fait ce que tu nous expliques et puis on se laisse guider et on fait notre chemin pour débloquer ces verrous et puis vaincre cette peur de chanter de se présenter en public exactement et puis après donc ça va être là-dessus mais après j'ai même rajouté un bonus supplément un module en bonus qui est en fait de dessiner la vie de nos rêves c'est-à-dire que une fois qu'on a appris comment se débarrasser effectivement de la peur de chanter la peur de parler en public on va se rendre compte qu'il y a plein d'autres choses peut-être la peur de l'abandon peut-être de la jalousie maladive peut-être des colères peut-être des choses comme ça ou la peur de réussir aussi parce que ça aussi en tant que chanteur ça peut arriver la peur d'être vraiment mis en lumière de façon importante toutes ces choses-là on va se rendre compte qu'on va pouvoir utiliser exactement le même protocole pour s'en libérer et du coup ce module 5 c'est de définir un peu toutes ces choses qu'on se rend compte qui nous pourrissent la vie en fait si on les dégage le vrai nous va pouvoir s'exprimer donc c'est ça le module bonus c'est que une fois que vous êtes capable de vous libérer qu'est-ce que vous allez faire de votre vie c'est ça qui est génial excellent c'est vrai qu'au-delà du champ au-delà de parler en public on s'aperçoit qu'il y a des gens par exemple qui voudraient changer de métier et puis ça fait 5 ans qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de quelque chose mais ils ne le traînent pas et finalement ça ouvre toutes ces portes-là de ce que tu nous expliques exactement et puis du coup aussi ce qui est génial c'est que tous les conseils qu'ils appliquent de tes formations de tout ce que toi tu leur apportes ça va être encore plus efficace parce que ça ne va pas être sapé à la base par cette hyper réactivité qui fait que ils ont bien fait les produits qu'il faut mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'émotionnellement c'est coincé c'est bloqué et du coup c'est ultra désespérant quand on a travaillé sur soi comme ça longtemps et qu'on a des super conseils comme ceux que tu donnes et que du coup tu ne peux pas les mettre en oeuvre parce que tu es juste bloqué émotionnellement ouais c'est clair c'est terrible j'ai des témoignages de chanteuses de chanteurs qui suivent mes formations et qui me disent ouais ça y est je peux chanter telle note maintenant je peux chanter fort je peux chanter aussi longtemps que je veux alors moi je leur dis alors à quand le prochain concert quand c'est qu'on te voit sur scène et là c'est ah ouais mais non parce que moi et c'est vrai que c'est dommage parce que ça bloque ça bloque tout alors que c'est la finalité donc moi je vous invite vraiment les amis à vous intéresser à la méthode de Luc on va vous mettre dans la description là un lien pour pouvoir accéder accéder au programme et voir comment vous allez pouvoir en fait aller au-delà de vos peurs dépasser vos peurs vous l'avez compris ça ne va pas prendre 6 mois parce que Luc voilà en 30 ans de recherche il a mis au point vraiment quelque chose de très efficace très rapide et comme il vous l'a dit déjà plus de 4000 personnes qui suivent ce programme et moi ça me ferait vraiment très plaisir que les chanteuses et les chanteurs qui suivent cette chaîne YouTube puissent aussi dépasser leur peur et puis pour voilà nous mettre ensuite dans les commentaires n'hésitez pas mettez-vous vos témoignages en disant ben voilà grâce à la méthode de Luc j'ai pu aller plus loin j'ai pu chanter sur scène pour la première fois j'ai pu chanter à Noël devant ma famille ben du coup qui m'a encouragé à aller plus loin ça serait vraiment voilà j'ai un super exemple comme ça d'ailleurs de Peggy je ne sais pas si certains d'entre vous de ta communauté doivent la connaître Peggy Tournigand la compagne de Jeff Ruiz enfin qui font Peggy et Jeff qui font l'académie du développement personnel oui et voilà et elle elle avait la peur de parler de chanter en public et de jouer de la guitare même face à sa famille et donc quelques semaines après avoir fait sa première libération là-dessus elle a pu chanter devant sa famille devant sa grand-mère qui pleurait aussi en l'écoutant enfin c'était un moment super magique et quelques mois après elle a même pu chanter en public donc à l'académie du développement personnel au congrès de l'académie du développement personnel et ils ont chanté en public à la guitare devant toute la salle donc c'était magique elle était trop contente trop fière de voir ça et surtout par rapport au public Jeff a été chouette mais par rapport à sa famille c'est ce qui l'a touché le plus profondément c'était de voir sa grand-mère qui rêvait de pouvoir l'écouter avant de décéder et qui a pu l'écouter donc c'était un moment super magique pour elle elle était très contente bien sûr et souvent les personnes qui ont justement qui n'osent pas elles ont tellement de belles choses à partager de faire entendre leur voix de faire entendre leur chanson et c'est vraiment dommage de s'arrêter à juste cette peur qui nous bloque et je vous invite vraiment voilà et c'est très juste ce que tu dis c'est que souvent les gens qui ont ces blocages ils ont en fait une richesse intérieure qui est juste énorme qui est vraiment et c'est vraiment super dommage qu'elle ne puisse pas s'exprimer et qu'ils ne puissent pas la montrer au grand jour c'est clair c'est clair merci beaucoup merci beaucoup Luc pour toutes ces explications voilà les amis je vous avais promis d'inviter un expert donc je vous ai invité the expert voilà si vous voulez que j'invite d'autres experts n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on vous met donc dans la description de cette vidéo le lien pour donc accéder à la formation de Luc qui va vous permettre d'aller d'effacer en fait d'éradiquer vos craintes votre peur de chanter votre peur de parler en public et même au-delà de vous construire la vie de vos rêves voilà les amis pour ces deux interviews d'experts alors j'espère que ça t'a aiguillé que ça t'a en tout cas donné des pistes si tu souhaites prendre des renseignements aussi bien sur David et sa méthode pour arrêter de fumer ou sur Luc et sa méthode pour gérer ses émotions et vraiment dépasser ses limites dans tous les domaines de ta vie et bien tu peux cliquer dans les liens qui se trouvent dans la description on va te rajouter ça donc on va te mettre un lien stop tabac pour avoir les informations sur les travaux de David et puis un autre lien pour la gestion des émotions NERTI pour suivre les travaux de Luc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo je te dis à très bientôt évidemment sur cette chaîne prends bien soin de ta voix ciao